Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec une page de la collection Lorelei Design, Follow Your Dreams. Vous voyez, comme d'habitude, les produits que j'ai sélectionnés pour utiliser ces produits. Mais avant ça, j'aimerais remercier Aurélie de m'avoir envoyé une planche de tampon, les pages de la collection Follow Your Dreams et les pages de la collection Prendre l'air, avec lesquelles je vais vous réaliser quelques petites vidéos. Donc, ça, vous verrez plus tard. Je ne manquerai pas de vous communiquer sur les réseaux sociaux quand les vidéos sortiront. Revenons à notre page. Donc, si vous voulez savoir en quoi consiste le kit, vous allez sur YouTube et vous verrez le kit. Ou alors, vous allez sur la boutique en ligne. Comme ça, vous verrez exactement le prix et tout ce dont vous avez besoin, éventuellement, en option pour réaliser la même page que celle que je vais faire ou une autre. Alors, j'ai bien entendu choisi, donc je vais en même temps écarter tout au fur et à mesure comme ça et vous citer vite fait ce que j'ai choisi. Mais sans vous montrer les noms, je vous montrerai les noms au fur et à mesure. On va essayer de faire des vidéos un peu moins longues que d'habitude. Vous savez que je fais des vidéos très longues. Mais bon, voilà. Pour qu'un travail soit bien fait, il faut quand même y mettre les formes. Donc, j'ai pris les cristal drops, la mousse. Donc, tout ça coordonné donc au kit. Alors, des petites fleurs pour garnir, des pochoirs que je changerai certainement parce que j'utilise souvent les mêmes. C'est vrai que je les aime, donc je les utilise relativement souvent. Mais bon, pour un peu changer et pas toujours faire la même chose, je vais peut-être changer les pochoirs. Nous verrons bien. Alors, les tampons qui vont avec la collection. Ça, il y en a encore de stock. Donc, faites-vous plaisir sur la boutique en ligne. Alors, d'autres tampons. Donc, ça, ce sont les tampons Elie Dyes Florilège Design. Bon, je vous donnerai les références par après. Je les mets sur le côté. Un tampon Carabelle que je trouve qui va bien avec les petits gribouillis de ces deux tampons-ci. Voilà. Et bien sûr, ma feuille noire pour mater ma photo. Alors, concernant le fond de ma page, j'hésite entre un fond où j'utiliserai donc une page imprimée ou alors un fond avec une page unie. Donc là, j'hésite vraiment, vraiment. Parce que, ben, c'est vrai que les dernières pages, j'avais utilisé de l'uni ou j'avais joué avec ma distress oxyde. On va s'abstenir cette fois-ci et on va peut-être jouer avec un fond de page. Un fond de page. Évidemment, qui irait avec la fois-carteau. Celui-là, j'aime bien le garder pour éventuellement jouer avec les cartes. Alors, j'hésite entre celui-là. Celui-là est plus clair. Celui-là, on peut jouer avec les petites flèches. Ou alors, je prends carrément ce fond-ci avec lequel je vais pouvoir jouer avec, justement, mes fonds de page. C'est ce que je vais faire. Donc, fond de page choisi. Fond de page choisi. Et nous allons, donc, mater la photo sur la page noire. Alors, on va couper. Donc, la photo fait bien 10, 15. Donc, on va couper à 10,5 sur 15,5. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et alors, mon petit die que j'ai été découpé. C'est parti. C'est parti. voilà et donc maintenant il faut bien sûr trouver voilà plus ou moins ce que ça donnerait et on peut jouer on peut jouer avec on verra ça tout de suite alors je vais maté ma photo bon 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 C'est parti ! voilà on va voir les papiers que que l'on va mettre avec l'on va voir les papiers qui qui va bien aller avec ce papier là aussi donc on va je vais couper mais je coupe les 15 centimètres comme ça et alors je vais en enlever le neuf là et enlever un petit bout en dessous ce que je vais faire directement c'est noircir vieillir ma photo avec de la distress ink black suit je vous le dis parce que on voit plus grand chose sur ma boîte tellement elle sert du coup moi ici je fais des petites deux voilà 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 Sous-titrage ST' 501 Ainsi, nous allons continuer à assembler différents papiers. Ce que je vais faire, parce que sur mes petits bouts ici de papier, je vais utiliser celui-là. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Comme ça, il a le temps de sécher. Et j'utilise la Versafine Onyx Black. Voilà, c'est juste juste. Je vais le tenter. Je vais le refaire une deuxième fois, parce que le mot réalité est vraiment sur le bord. Alors, aussi, on va peut-être essayer comme ça. Soyons moins blondes. Et je vais aller tout à fait de l'autre côté. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et là, ça fait blonde. Désolée pour les blondes qui n'ont pas d'humour, mais voilà. Je suis blonde et j'ai beaucoup d'humour et ça me fait rire. Donc, comme ça, ça, ça séchera. Alors, on va regarder ce qu'on va utiliser peut-être sur un autre bout. Je vais prendre aussi, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Je vais prendre ça. Je vais d'abord couper mon petit. 5, ça va être trop 4,7. Voilà, comme ça, on pourra le... Je vais réutiliser ici l'autre petit morceau qu'il me reste. Hop, je n'ai pas mis de l'encre partout. Voilà. J'aime vraiment bien ces tampons. Ils sont vraiment beaux. Et surtout, ils ont le style que j'aime. On va découper... Je vais aussi découper à 4. Lui, je vais découper à 4,5. Comme ça, j'ai vraiment la bonne dimension. Et ça, je jette. Alors, ces deux morceaux-là, on va directement les vieillir. On va découper. 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 Ok, on découper. On découper. En trading. bon donc j'ai ceci j'ai deux petits mots on va mettre là maintenant ce qui serait bien ce serait dans les fonds un petit peu un type de rosé évidemment je suis là j'adore les cartes ici soit un bout de celui là soit un bout de celui là pour pouvoir justement jouer avec nos notre mousse donc oui ça ou ça ah mais c'est vrai que il me reste encore un bout ici je vais prendre les petites feuilles je crois que j'aime tout de ce papier c'est fou franchement très beau design je vais prendre une bande d'à peu près quatre centimètres je vais voir où je tombe oui je reste dans mes plumes donc quatre centimètres et on va pas venir cacher toute la page ça on recoupera après on va sélectionner nos couleurs et dans ce sens là ça va pas avec les lettres je vais voir avec les petites flèches non non donc ces plumes là en fait seront cachés mais il aura d'autres plumes qui viendront ailleurs alors ce que je peux faire aussi j'aime bien ça aussi mais bon ça pourra servir pour une autre page je vais directement découper la bandelette du dessous hop hop j'aime bien là et je suis quand même peut-être couper un petit bout un petit bout de celle-ci oui je me malade encore je vais prendre ça donc bah oui ça fait 15 et demi je vais la couper à 10 et demi 10 et demi je mets directement je remets partout même même là où on ne voit pas mais comme ça je suis sûr de ne rien avoir oublié bon mes petites plumes c'est pas grave il y en aura là et alors bah nous pourrons jouer avec nos petits mots ça on nous verrons après ou les installer sur la page donc de ce côté là on a pris les couleurs on va mettre un peu de garniture quand même sur la page mais j'aimerais quand même ça ça va être bon donc on on